Nihon Imagine Padawan, aujourd'hui je vais te donner 9 meilleurs conseils pour faire ses courses sur supermarché et éviter que tu te fasses arnaquer, pigeonner, pour rien donc on va tout décrypter et à la suite de cette vidéo tu vas comprendre comment on fait pour faire ses courses proprement sans te faire arnaquer, c'est parti Alors si tu ne me connais pas je m'appelle Thomas Jung, expert en perte de poids sans cardio et une question qu'on me pose souvent c'est comment faire ses courses proprement Alors aujourd'hui je vais te donner 9 points les plus importants pour moi pour éviter que tu manges de la merde et tu vas voir qu'il y a pas mal d'arnaques, comme on dit, il y a un guichou roche, tu vas voir Alors déjà le premier conseil que je peux te donner et non des moindres c'est l'origine de tes produits essaye de te focaliser sur des produits plutôt d'origine France, européenne mais surtout d'origine de la France, c'est vraiment très important parce que l'Union Européenne ça veut tout et rien dire selon les pays, les pays sont beaucoup plus flexibles que la France alors que d'autres, comme la Chine par exemple, si ton produit vient de Chine, fais attention à toi la plupart des produits sont hyper chargés en pesticides et d'ailleurs même les Chinois en général fuient les produits chinois et vont plutôt aussi tendance à aller chercher les produits australiens etc parce qu'ils savent très bien que les produits chinois sont très 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 peu chers et c'est pas pour rien parce qu'ils mettent beaucoup de conneries à l'intérieur donc faites attention à l'origine de vos produits et voilà, ne mangez pas des produits qui viennent de n'importe où, c'est très important ensuite, deuxième conseil, évitez à tout prix les premiers prix oui, je sais par rapport au petit budget, ça peut être quelque chose d'assez contraignant mais en soi, la qualité, ça a un prix et retenez bien une seule chose, c'est que les industriels sont là pour faire de l'argent donc si jamais les produits sont peu chers, ce n'est pas pour rien ça veut dire que la qualité est vraiment inférieure ok, donc ça c'est très important de le retenir parce que le but des industriels, c'est facilement de faire de l'argent donc si le produit est vendu moins cher, c'est qu'il y a une raison ça veut dire que les matières premières sont peu chères en général, c'est comme trouver un iPhone à 1€ au lieu de 1000€ ça paraît forcément louche et bien la vérité, c'est que l'alimentation, c'est exactement pareil faites vraiment attention à ça privilégiez plutôt les grandes marques, voilà qui vont être beaucoup plus safe à ce niveau-là et vous évitez pas mal de maladies donc à savoir que le budget, en général, pour l'alimentation, c'est à peu près 15% donc si vous pensez que c'est trop cher, enlevez juste un restaurant ou un t-shirt en plus, comme ça vous allez pouvoir manger d'une meilleure qualité surtout sur les produits qui se conservent assez longtemps comme le beurre de cacahuète, le miel, voilà les produits comme ça, essayez de mettre un peu plus le prix vous allez payer peut-être 30 centimes de plus mais au moins vous aurez moins de problèmes de santé par la suite donc moins de dépenses donc l'économie, elle se fait plutôt sur le long terme et pas sur le court terme troisième conseil, comme tu le sais très bien maintenant dans les supermarchés, il y a énormément de marques concurrentes aux grandes marques type Nutella, tu vas voir la patate à tartinerie de chez Carrefour mais il faut savoir une chose c'est que c'est une copie vulgaire de la grande marque donc franchement à éviter absolument donc comme on dit, copier mais jamais égaler ce n'est pas pour rien et en général, la plupart des produits si on prend l'exemple du Nutella le but c'est de faire un produit qui est moins cher parce que si tu copies la même recette et globalement les grandes marques eux, ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché ils affichent des tarifs exprès pour avoir un rendement et un coût efficace donc si jamais tu te retrouves avec un produit plus cher c'est presque impossible la plupart du temps, les marques génériques type Carrefour, Leclerc, etc. font des produits moins chers que les grandes marques c'est parce que tout simplement ils prennent des produits de moins bonne qualité et voilà, elle est là la vérité souvent tu te dis que tu vas faire une économie mais la vérité c'est vraiment que privilégie plutôt la grande marque voilà, je parle de Nutella même si ce n'est pas hyper bon quitte à prendre un produit de merde prends vraiment la grande marque eux, ils bossent uniquement sur ça les industriels type Carrefour enfin, les grandes surfaces type Carrefour, Leclerc, etc. eux, leur but c'est juste de faire du chiffre ils font une copie, ils la balancent basta, il n'y a aucune recherche à ce niveau-là ils copient bêtement voilà, donc faites attention à ça prenez plutôt les grandes marques évitez les marques type Leclerc, etc. voilà ensuite, quatrième conseil arrêtez avec tout ce qui est purée, poudre, etc. type poivre blanc par exemple si vous prenez du poivre, prenez-le en grain pourquoi ? parce que tout simplement il est beaucoup plus facile pour quelqu'un de rajouter de la merde dans un produit en poudre parce que tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de la poudre pareil pour les purées, pareil pour les coulis, etc. tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur et la plupart du temps ils te mettent de la belle d'eau donc prends plutôt les produits bruts comme les grains de poivre c'est largement beaucoup plus compliqué à falsifier on va dire à mettre des produits de merde à l'intérieur que sur un coulis de framboise où tu ne sais pas quel type de framboise il y a eu à l'intérieur on peut te faire croire qu'on a mis des bonnes framboises la vérité c'est que c'est des framboises de merde quand on rajoute un peu d'arôme, un peu de colorant et bien ça donc c'est pour ça déjà par rapport à ce type de produit là privilégiez les produits bruts c'est vraiment un conseil et par rapport au mélange type tandoori, etc. faites-le vous-même c'est beaucoup mieux parce que la plupart du temps vous retrouvez pas mal de surprises dans ces mélanges là parce qu'encore une fois ils utilisent les pires merdes pour vous faire manger et pour avoir des produits très peu chers de même pour les produits avec des panures type nuggets, poisson, etc. il faut absolument les enlever aussi parce qu'ils peuvent mettre aussi n'importe quoi à l'intérieur tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de ces produits là te mettent des belles d'eau et la plupart du temps ce sont des produits dénués de toute qualité malgré les labels qu'on te vante, etc. c'est de la belle merde en plus c'est tellement facile de faire du poisson pané ou de faire des nuggets c'est tellement facile des nuggets maison tu prends du poulet tu prends de la panure tu prends des oeufs tu mélanges et c'est terminé donc avec un tout petit peu d'effort t'as un grand rendement donc franchement fais cet effort là parce que sinon pour ta santé bah tu vas le payer parce que c'est tellement des produits tellement nocifs tellement inflammatoires que je serais pas étonné que tu aies des petits problèmes de santé avec ce genre d'aliments là cinquième conseil faites attention à la liste des ingrédients comme je te le dis souvent si tu le sais pas encore les ingrédients sont mis par ordre décroissant ça veut dire que le numéro 1 c'est le premier ingrédient là où il y en a le plus numéro 2 et ainsi de suite prenons l'exemple du Nutella le premier ingrédient c'est du sucre et de l'huile voilà donc là au moins tu sais ce que c'est voilà ça ne ment pas ça c'est important mais il y a aussi la qualité des aliments par derrière il faut savoir d'où viennent tes aliments d'où viennent la production si tu vois que ça vient de Chine si tu viens si tu vois que ça vient de Petaochnog etc c'est des mauvais produits donc faites attention à la qualité à ce qui est écrit derrière les ingrédients la plupart du temps on te met un joli logo de la France mais en vrai le produit il vient du Pérou il vient de Hongrie il vient de n'importe où donc faites attention à ça la qualité first et la quantité après ensuite faites attention aussi à la liste des additifs la liste de tous les produits qu'on va rajouter un aliment si jamais tu prends beurre de cacahuètes t'es censé avoir du beurre de cacahuètes t'es pas censé avoir des additifs t'es pas censé avoir du sel t'es pas censé avoir du sucre tu payes pour un beurre de cacahuètes donc à partir du moment où tu vois la liste qui se rallonge énormément pose toi des questions c'est qu'il y a sûrement un problème à ce niveau là donc privilégie plutôt les ingrédients enfin les produits avec une liste des ingrédients plutôt court ça sera vachement mieux pour toi ensuite sixième conseil par rapport aux emballages faites attention à ce niveau là aussi le but des industriels laissez vous vendre des emballages de bonne qualité on vous met des belles frances on vous met des personnes avec comme la laitière avec belle laitière on vous met des chefs cuisiniers sachez que dans tous les produits il n'y a aucun chef cuisinier derrière les produits ce sont uniquement des magiciens des magiciens de l'agroalimentaire donc en fait ils font juste des mélanges ils mettent et bah ça il n'y a aucune cuisine il n'y a aucune laitière il n'y a aucune fromagère il n'y a aucun boucher ça c'est du bullshit c'est que des grosses usines qui tournent voilà si jamais vous avez l'occasion de visiter une usine agroalimentaire vous allez voir que c'est pas ce qu'on vous vend à la télé avec les belles pubs à la laitière qui fait couler son petit fromage ou je sais pas quoi enfin bref c'est des conneries encore une fois pour vous vendre n'importe quoi donc en fait croyez uniquement ce que vous voyez pas les emballages donc vérifiez bien ce que vous avez dans l'aliment et au moins vous serez pas du c'est pas parce qu'on vous a dit que c'était bio vegan que c'était bon pour la santé on joue sur ces facteurs là pour vous faire déclencher des sentiments de sécurité ce qui n'est pas vrai c'est comme si je te disais mes haricots ils sont bio ils sont sans gluten ils sont sans lactose bah forcément c'est des haricots verts mon pote tu m'apprends rien tu vois mets toi dans ta tête tu peux te dire que c'est intéressant pour toi et que du coup il n'y a aucun problème à ce niveau là ensuite par rapport aux emballages fais attention aussi aux boîtes en carton et les produits en fait qui sont directement en contact avec la boîte de conserve etc pourquoi ? parce qu'en général le carton est fait avec des huiles minérales très très nocifs pour pour l'être humain donc en fait si jamais tu achètes des céréales dites bio etc que c'était directement en contact avec le carton fais attention la plupart du temps il y a énormément de traces de résidus qui sont plutôt nocifs pour toi donc privilégie plutôt les emballages avec à l'intérieur un autre emballage qui va te permettre de protéger l'aliment dès que l'aliment est en contact direct avec le carton attention à toi qu'il peut y avoir des belles surprises pareil pour le bocal ou la conserve privilégiez plutôt le bocal pourquoi ? parce que très simplement il est beaucoup plus compliqué de mettre des aliments dits de merde dans un bocal parce que très simplement on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur à l'inverse dans une boîte de conserve on peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur donc on peut faire tout et n'importe quoi et en général tu peux retrouver des belles surprises à l'intérieur tout simplement parce que comme on dit pas vu pas pris et du coup tu peux te retrouver avec des belles merdes au fond et pouvoir dire bah non je savais pas etc ou même tu vas penser que comme c'est dans la boîte bon bah c'est normal qu'il y ait un petit aspect bizarre non rien n'est normal privilégie plutôt les bocaux en verre c'est beaucoup plus safe pour toi en plus tu peux les réutiliser par la suite donc c'est plutôt pas mal ça peut te servir de soquer tes fruits secs ou tes abrigos enfin peu importe et globalement voilà peu de surprises donc privilégiez plutôt les emballages plutôt transparents parce que quand on vous cache des choses ce n'est pas pour rien et quand on vous les montre c'est aussi pour vous montrer qu'il y a une bonne qualité donc sachez une chose c'est que rien n'est fait au hasard il y a toujours une raison et essayez d'être un peu smart à ce moment là et vous allez comprendre le pourquoi du comment assez rapidement c'est pareil pour les fruits et légumes qu'on vous vend à l'étalage la plupart du temps vous vend des fruits plutôt beaux à voir mais en général l'intérieur c'est pas très bon donc faites attention aussi à ça mais globalement voilà petit conseil par rapport aux emballages septième conseil par rapport aux dates de consommation privilégiez plutôt les dates de consommation on va dire qui arrivent maximum aux deux tiers de la date limite pourquoi ? parce que très simplement les industriels s'amusent en général à étendre les dates de péremption de façon à ce que le produit plus restait plus longtemps sur l'étagère ok contrairement à ce que les gens disent c'est vrai que certains produits peuvent être mangés après la péremption mais attention parce qu'il faut prendre en compte que déjà les industriels ont déjà poussé le vice au maximum tu doutes bien qu'ils vont pas faire des cadeaux enfin te faire des cadeaux le but c'est de faire de l'argent c'est pas que tu sois en meilleure santé donc globalement fais attention à ça donc je te conseillerais de pas dépasser les deux tiers de la consommation enfin de la date limite après tu peux avoir des petits problèmes tu peux avoir des petits maux de vente etc ce n'est pas pour rien 8ème conseil par rapport aux labels fais attention il y a plein de labels qui existent on t'a vend des labels Carrefour, Leclerc etc c'est du bullshit ok fais attention à ça et privilégier plutôt les labels indépendants donc par exemple le label AB qui est un bon label transformer en France ça veut strictement rien dire ok on joue sur les mots on joue voilà comme 100% en pur jus ça veut dire quelque chose 100% jus ça ne veut rien dire donc les industriels s'amusent à faire ça comme ça ils te perdent et toi tu crois dur comme vert que ton truc il est bien alors que c'est de la connerie ça encore une fois on ne peut rien y faire il faut faire attention à ça connaître les produits connaître les arnaques en tout genre et voilà enfin le dernier conseil que je pourrais donner c'est qu'encore une fois c'est toi qui achète c'est toi qui fais tes choix donc fais tes choix en âme et conscience mais fais attention à une chose ne crois pas ce qu'on veut te vendre c'est totalement faux crois uniquement ce que tu vois ok ça veut dire que les gens ont tendance à te vendre des trucs à te faire miroiter à travers des belles pubs etc à partir du moment où tu ne regardes pas la télé tu vas voir que ça va vraiment te faciliter les trucs parce que la plupart du temps tu regardes la télé et tu associes une marque à une personnalité type kinder tu associes ça à son gars alors que son gars ne mange pas du tout ça pareil pour le nutella on t'affiche une bonne tartine avec du lait avec un bon jus d'orange avec le sourire la vérité c'est que c'est pas un produit qui fait sourire en soi voilà donc faites attention aux campagnes publicitaires le but c'est de faire passer les marques pour des trucs plutôt sains etc alors que ce n'est pas le cas le but d'une marque d'une grosse marque en tout cas je ne parle pas de toutes les marques mais de certaines grosses marques même la majorité c'est de faire de l'argent beaucoup d'argent on se senta royalement que tu sois en bonne santé ou pas la preuve coca nutella etc oui on te dit qu'il faut en manger peu c'est des conneries si l'état était vraiment pour ta santé ils interdiraient le tabac et les produits hyper sucrés comme le coca ou le nutella pourtant on ne le fait pas parce que ça fait de l'argent et l'argent c'est le plus important ici donc encore une fois c'est toi qui est le maître de ton portefeuille donc achète les produits que tu as envie d'acheter aie conscience de ce que tu fais prends bien en compte les conseils que je donne dans cette vidéo et tu te sentiras nettement mieux en tout cas moi j'essaie très très peu de produits industriels et ce n'est pas pour rien parce qu'il y a tellement de produits à la con à l'intérieur et après tu auras un meilleur teint une meilleure santé une meilleure vie enfin bref tout en mieux et voilà donc j'espère que cette vidéo t'aura plu en tout cas j'ai donné le maximum de ce que je savais j'espère que tu feras mieux tes courses en âme et conscience et que tu éviteras de te faire pigeonner par des marques qui s'entapent royalement de toi en tout cas voilà j'espère que tu auras appris des choses dis-moi dans les commentaires si ça t'a plu déjà c'est très important pour moi et n'hésite pas à partager cette vidéo à un plus grand nombre de personnes pour qu'on évite de se faire arnaquer tous par la même occasion je te dis à bientôt d'ici là porte-toi bien si jamais tu es perdure du poids n'hésite pas à checker mon programme M'insircent cardio et moi je te dis à bientôt d'ici là porte-toi bien ciao alors si tu l'as pas déjà fait pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité et voici ma dernière vidéo allez je te dis à bientôt ciao